Sous-titres par Jérémy Diaz 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 ça ça fonctionne et attendez ne pourrissez pas vos points tout de suite c'est bon ça marche ça marche je voulais juste m'en assurer parce que j'étais pas sûr d'avoir activé tout au démarrage du live c'est hyper sympa cette zone là vous avez vu il faudrait pas que Rafa tarte d'arriver parce que sinon elle va encore dire oh bah non j'ai raté la Jamaïque et tout machin alors qu'on y va exprès pour elle en plus ce serait quand même ballot dans l'idée donc nous sommes en Jamaïque nous sommes actuellement currently tout de suite on est sur la Jamaïque on est sur la partie sud de la Jamaïque concrètement attendez je vais trimer un peu l'avion histoire que le machin vienne pas se casser la gueule là pendant que je fais un petit alt-tab voilà comme ça il va légèrement être remonté que disais-je on est sur la Jamaïque donc en fait on est ici la Jamaïque est là et on est sur cette partie oh bah tiens j'avais même pas vu que c'était Great Goat Island la blague on est ici là sur Coleman Bay vous voyez toutes ces couleurs rouges un petit peu ici zut je fais des bêtises et bah en fait c'est ce qu'on vient retrouver c'est ce qu'on va retrouver là-bas vous voyez toutes les couleurs rouges qui sont mais laisse-moi cliquer enfin qui sont là-bas d'ailleurs on va y revenir mais c'est effectivement tout ce qui est tout ce qui est là-bas et salut Papa Noël et bonjour la chèvre donc voilà ça on est sur donc cette zone blanche à priori là serait effectivement du coup ici Great Goat Island ah non peut-être pas en fait peut-être pas la Great Goat Island elle est peut-être plus loin ah c'est celle-là c'est ça la Great Goat Island on va aller voir bonjour Great Goat Island on va aller voir des chèvres j'ai entendu Goat Reflex bah ouais bah ouais mais c'est putain mais non c'est saoulant là c'est very saoulant il se peut qu'on ait qu'on ait des soucis il se peut qu'on ait des sous-sails là attendez déjà on va regarder un truc tout bête il se peut qu'aujourd'hui on ait besoin peut-être de de cuter de multi je sais pas on verra salut OSM on a voilà depuis le début du live on a déjà eu 3-4 petits frises là c'est un petit peu comme tu dirais pénible hey salut El Ronado 958 bienvenue à toi merci pour le follow sur la chaîne installe-toi prends le popcorn bah non c'est pas le réveil bon c'est pas le réveil j'ai mis mon réveil à répéter plutôt que de l'arrêter je suis un peu con mais c'est pas grave nous sommes actuellement au dessus de la Jamaïque tu es actuellement dans la pause déj du lundi au vendredi de midi à 13h on visite les plus beaux endroits du monde tranquillou pépouze sélectionnés par nos viewers favoris ou pas si tu viens d'arriver tu peux aussi proposer une destination et donc là nous sommes actuellement au sud de la Jamaïque putain c'est ça a de la gueule quand même c'est sympa comme endroit on va les retourner on va les retourner là-bas là sur les parce que c'était assez joli il y avait plein de petites plein de petites comment dirais-je je sais pas des laques des pseudo laques rouges un peu bizarre c'était assez étonnant j'arrive au moment où t'es atteint par la misère dans laquelle je suis bah c'est ça j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur qu'on rencontre les mêmes problèmes que toi je sais pas si c'est lié à l'altitude ou pas donc on va essayer d'aller voir on va essayer de perdre un peu d'altitude et d'aller voir au ras du sol si on rencontre les mêmes problèmes sinon voilà quoi et coucou Thuro bisous de Rafa Victoria et moi de Paris mais coucou tout le monde du coup tu diras à Rafa que ça y est on est au dessus de la Jamaïque du coup qu'elle en profite regarde comment c'est beau la Jamaïque elle qui le réclamait hier on va cuper les gaz on va tranquillement se laisser couler si tu vois ce que je veux dire on va aller survoler on va aller resurvoler cette zone là qui est jolie qui est toute pleine de couleurs qui est toute rouge etc machin et ensuite on va passer tranquillement au dessus on va allonger on va allonger la distance allonger la distance par là on va virer tranquillement au dessus des au dessus de la plage puis on va aller se poser je pense sur le lagon au niveau du lagon juste devant la plage ça devrait être plutôt sympathique coucou Rafa du coup pour de vrai tu les aurais déjà eu depuis le temps les petits frises là ouais je pense aussi je sais pas il y a eu du frise mais bon j'avoue c'est pas trop vilain j'étais passé 12 kilomètres au dessus mais le pilote d'Américaine n'avait pas voulu descendre et ben ouais généralement tout ce qui touche au plan de vol des liners j'aime pas trop trop les pilotes et donc voilà on va remettre un petit peu de gaz on est sur une zone un peu étonnante quand même et moi ce que j'aime bien dans ce bien pardon on avait bouton vous avez vu un peu la gueule on a vraiment l'impression d'être dans une bagnole je trouve ça assez rigolo comme truc t'as même la ceinture de sécurité machin t'as le porte-gobelet t'es vraiment t'es vraiment dans un truc vraiment à la cool quoi donc voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure ces espèces de petites tâches jaune rouge non c'est même pas du liquide en plus c'est pas des réservoirs de quoi que ce soit c'est peut-être de la roche j'ai vraiment aucune idée de ce que nous sommes actuellement en train de regarder mais c'est joli ça fait partie de la pub d'Icon hein j'ai pas compris Franck on va chercher Adège on t'envoie plein des bisous ça marche les copains plein plein de bisous tout est à faire de lieu où on passe ah bah oui je me doute les raisons pour lesquelles il a explosé la masse max autorisée dans sa catégorie j'ai rien compris ah Icon pardon Icon c'est le nom de l'avion d'accord ok pour laquelle il a explosé la masse max autorisée dans la catégorie l'aménagement de façon bagnole d'accord ok je viens de comprendre je viens de piger nouveau confinement pour les franciliens tout à fait enfin en même temps tu noteras que c'est encore un confinement mais avec sortie pour aller au boulot sortie pour aller à l'école sortie machin donc en fait tu confines pour tout ce qui n'est absolument pas comme qui dirait je sais plus comment ça s'appelle tu confines pour tout ce qui est là où il n'y a jamais eu le cluster tu ne peux toujours pas y aller par contre là où il y a tous les clusters du monde à savoir le métro c'est bon tu peux y aller c'est safe pas de soucis qu'est-ce qu'ils sont cons ce gouvernement mais c'est pas grave on n'est pas là pour parler de ça et on va aller se poser tranquillement dans cette petite zone mais genre à la cool de la tranquillité on va peut-être faire un petit coup comme ça là un petit dérapage des familles allez drift Thailand et c'est parti mon kiki bon ben voilà ça s'appelle un amérissage de presque chemis qualité alors qu'est-ce qu'on en pense alors je sais qu'il y a un bouton quelque part que je sais plus où qui permet qui permet attendez bougez pas je vais vous montrer ça qui permet normalement de descendre ce truc là là vous voyez qu'il y a une dérive derrière et qui permettrait normalement de mieux se diriger sur l'eau et je connais pas le bouton c'est pas un vrai confinement vu qu'on peut sortir pour tout jusqu'à 19h on a juste pas de loisir mais c'est ça j'ai l'impression que tes textures sol sont pas fines en plus autre symptôme que la zone est touchée d'accord les magasins nationnels sont fermés donc ils vont encore mettre certains commerces dans le dur ben ouais puis tu peux pas te rendre ailleurs sans raison valable si j'ai bien compris bref larguer l'encre sortir le maillot ou sans et nager complètement le gouvernail marin tout à fait attention on va passer en pégé il faut juste que je trouve le bouton en fait c'est toute la problématique on va essayer de trouver le bouton il doit être pas loin bilge c'est quoi inactif waterruder et ben voilà en toute bonne logique merde pardon et ben voilà vous voyez du coup elle est descendue là et clac maintenant on peut diriger beaucoup plus mieux dans l'eau et ça c'est bien et ça c'est bien parce que maintenant on va pouvoir aller se balader un peu plus en mode bateau bienvenue dans boat simulator on va aller tranquillement se balader dans la mer au sud de la jamaïque on est bien là bon on est quand même vachement bien là bon le temps de faire un petit déjaugage qu'est-ce que vous avez comme prochaine destination je vous laisse je vous laisse vous concerter entre vous là et puis vous nous donnez la prochaine destination sinon on ira tranquillement la choisir sur la carte sur la carte de comment qui s'appelle sur la carte de Flight of Sim allez on est parti déjaugage défi d'atterrissage ouais on avait on avait dit hier des défis d'atterrissage et finalement on les a pas fait ça pourrait être sympa de faire des quelques défis d'atterrissage là dans des beaux endroits sinon ça vaut pas le coup ouh sympa ce petit décollage des familles on va juste repasser vite fait pour la photo au dessus de la zone su se mentionner n'est-ce pas alors Santa Catalina Californie par vent fort d'accord l'autre il veut déjà commencer à m'envoyer dans le décor là le Franck petite piste en montagne sur une île ça ça peut être sympa Odou qui nous a filé effectivement des coordonnées on va aller voir ça on va se faire une petite pause on va se faire une petite caméra vitrine et on va se prendre notre première photo de la journée c'est sympa comme ça dis donc et hop là c'est quand même con que la roue que la roue déconne au niveau du au niveau de l'affichage parce que ça ruine un peu le ah j'allais dire un capture d'écran elle n'a pas fonctionné ça ruine un peu le truc quand même j'ai frise encore hé grand tu me m'actives la pause merci ce serait rigolo d'essayer de voir les animaux aussi on a essayé on a essayé les éléphants on a trouvé les éléphants on a trouvé des ours la seule chose qu'on n'a pas trouvé c'est tout ce qui était oiseaux j'arrive pas à me rapprocher d'une zone notamment avec les flamants roses j'arrive pas à les trouver je suis assez déçu salut direlox on est en jamaïque nous sommes au sud de la jamaïque et c'est plutôt sympathique comme endroit on est plutôt sur de la 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 des flamants roses tu vas nous la faire à chaque fois papa papa dès qu'on parle de flamants ça y est il est au taquet en mode ah des flamants ah là là donc alors les coordonnées de hudu où sont-elles donc diables allons voir ça where is mon chatty chatty is here je veux bien récupérer ma souris s'il t'a plaît merci alors les coordonnées de hudu pourquoi j'ai encore perdu ma souris c'est pas vrai j'arrête pas de perdre ma souris en ce moment c'est un truc de fifou alors où est-ce qu'on est ici c'est quoi on est on est à copenhague oh trop bien copenhague oh je crois qu'on y soit déjà allé on y est allé irl avec la chérie menu principal gode 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 midag je suppose que ça veut dire un truc du jour du genre bonjour ça ressemble à guten morgan ça ressemble à un truc du genre c'est les coordonnées de la petite sirène ah on va voir tiens si elle est modélisée c'est pas bien sûr qu'elle soit modélisée on va checker mais alors on va se demander peut-être que c'est la livrée qui est pétée je sais pas on va regarder si c'est la livrée qui est pétée on va changer la livrée on va revenir sur celui-là et puis on va voir condition de vol ça a pas l'air d'être foufou donc là il y a copenhague oh bah dis donc il y a du monde il y a du monde à copenhague on va peut-être se mettre en off-line parce que je sens que ça va être El Bordelum voilà tac parce que sinon ah non c'est pas ça attends si c'est ça non c'est pas ça c'est ça tac je les vois quand même bon je sais pas on verra bien j'espère que ça va pas poser trop de problèmes mais arrêtez de parler arrêtez de parler néerlandais dans le chat je comprends rien à part peut-être comment ça va bien et toi en war room je sais pas ce que ça veut dire attaque de flamand dans le chat donc il parle il parle il parle flamand je comprends je comprends pas ce que tu dis j'ai beau essayer de prendre l'accent je comprends pas je dis moi de Vlam je comprends pas ce que tu dis moi je parle français parce que je suis un français et je suis une grosse merde donc en en néerlandais objectivement je comprends pas ce que tu racontes bon alors où est-ce qu'on est Copenhague on l'avait dit alors la petite sirène qui devrait donc être in the coin quelque part par là si on était au dessus mais je sens que ça va être compliqué de la trouver déjà on va se on va se prendre déjà un peu plus de lumière clac voilà alors on est au niveau du port je n'ai aucune idée de where is the real petite sirène alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite elle est pas en POI et bah voilà bon j'ai une crise de flamondite aigu déconnez pas les gars là c'est l'accent de Bruxelles qui n'existe plus bah je fais ce que je peux moi tu sais alors attends où est-ce qu'elle est officiellement sculpture emblématique en bronze la petite sirène elle est là donc on a le creux qui est ici et normalement elle est sur l'espèce de petite île qui est là bon au pire on ira voir ce qui se passe ici ça a l'air sympa quand même donc on a dit on a dit qu'il y avait le creux le creux le creux il ou le creux c'est ce truc là non c'est pas ce truc là j'arrive pas à me situer pourquoi j'arrive pas à me situer l'espèce de il y a les deux grands crochets ici il y a le petit creux qui est là attendez 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 où sont les deux ah voilà c'est là ok donc normalement elle devrait être ici là pile poil là donc on va faire demi-tour tranquillou pépouse jut mais toutes les façons avec Copenhague on va aller survoler toutes les façons même si on trouve pas la petite sienne parce que bon ça c'est pas beau c'est le port on s'en fout c'est dégueulasse mais la ville elle est sympa en soi ah ça Nebuchad Nezard c'est le nom du c'est le nom du du vaisseau dans Matrix non c'est pas ça ça finissait en art aussi est-ce que j'ai encore ma roue avant qui se balade du coup là ah ouais donc tu vois Franck je pense que c'était un problème avec la livrée qui était toute pétée et du coup qui nous a pas qui nous a pas bien permis d'avoir une roue qui sortait un petit peu trop là c'était pas terrible la ville est en photogrammétrie yes 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 ça j'ai vu qui était en photogrammétrie et donc c'est très très cool on va faire un petit passage un petit passage en dessous là pour essayer de voir si on arrive à trouver est-ce qu'on va la voir la petite sirène je suis pas sûr elle devrait être là normalement elle devrait être dans le creux par là et j'ai bien l'impression qu'elle n'y est pas du tout donc voilà la petite sirène elle devrait être là normalement dans le coin donc elle n'est pas là mais du coup ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller visiter un peu la ville et les canaux parce que normalement c'est quand même assez sympa comme endroit on va remettre un peu de gaz bon par contre là ça va être dégueulasse ouais les bats ils vont pas être foufous là et après tu continues au sud et tu suis le pont jusqu'en Suède ouais c'est ça c'est l'idée c'est bon des joueurs je te vois même pas sur la carte oui j'ai tout coupé j'ai tout coupé en fait vu que c'était bon des joueurs je me suis dit que j'allais prendre aucun risque papa pendant que tu parlais flamand t'aurais suivi le live plutôt que de parler flamand t'aurais suivi j'ai tout coupé parce que du coup vu le monde qu'il y avait je me suis dit on va prendre aucun risque en termes de lag et du coup j'ai mis offline mais voilà on va y suivre un petit peu les petits canaux là parce que c'est quand même ce qui est quand même le plus sympa dans c'est quand même un peu ce qu'il y a de plus sympa dans Copenhague c'est les canaux quoi c'est funky dans le coin là zouuuu ça c'est sympa à survoler le canal comme ça ça a de la gueule moi j'aime bien qu'est-ce qu'il y avait à voir à Copenhague c'est pas ces canaux là que je cherchais en fait je crois qu'il y a d'autres canaux qui passent où je me trompe c'est peut-être là-bas non je crois que c'est là-bas je me suis gouré de canal ça c'est pas le bon canal c'est le canal qui est là-bas qu'il faut aller chercher il n'y a pas Sébastien non plus le crâme sous l'océan tu en as à Bruges des canaux pas besoin d'aller aussi loin bah ouais mais bon on est allé à Copenhague avant d'habiter en Belgique alors bon attends quoi il y a même le tag c'est un tag ou c'est un truc ou c'est rebook vous avez vu là-bas il y avait un tag sur le sur le truc ça y est on perd tout on perd tout c'est foutu oui non non oui reviens Léon j'allais même à la maison non oui c'est la merde c'est la merde ça y est on est revenu on est revenu oh putain oh putain c'était dur oh la violence bah non c'était pas celle-là non plus que je cherchais comme canot tabernacle attendez parce qu'en fait je voudrais retrouver là où j'ai été en fait c'est quand même plus sympa donc il y a le castel qui est là où est-ce qu'on était où est-ce qu'on était allé nous je me souviens plus ah tiens ça ça j'avais pas vu ça on va essayer de survoler ce truc-là c'est assez cool dans l'idée donc il y a le premier canot on est revenu ici le deuxième canot il y a les trucs derrière on va aller derrière on est reparti multi ou pas ça ne change rien donc le problème ne vient pas de ça ah oui non bah là effectivement là on est sur quelque chose où ça déconne à mort mais on prendra le sur le prochain vol je rallumerai le ah il est là sur le prochain vol je rallumerai du coup le multi mais ouais c'est c'est un peu c'est un peu chiant chiant là je me demande si je suis pas simu contagieux du coup désolé simu contagieux non bah de toute façon si c'est la mise à jour c'est la mise à jour il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que que tous les joueurs enfin qu'une bonne partie des joueurs ne soient pas touchés si c'est un problème du jeu c'est sympa ça vous avez vu là ces canaux là tout bien tout bien taillés en dents de scie là c'est sympa comme tout ça a quand même de la gueule Copenhague moi j'aime bien je trouve ça quand même vachement beau Copenhague on était parti pour Noël nous à Copenhague c'était quand même vachement sympa il y avait tout surtout le long des je crois que c'était le long du canal qui était qui était attendez que je me dise pas de conneries qui était là je crois ici là voilà c'est ces canaux là j'ai retrouvé ça c'est un bâtiment qui est très particulier c'est un je sais pas si c'est un opère ou un truc du genre ou une salle de spectacle ou un truc du genre il y a un parc au centre avec un bateau pirate mais en fait il y a comment ça s'appelle il y a le parc Tivoli qui est le plus vieux parc d'attractions d'Europe je crois avec des attractions en bois on a fait on a fait des montagnes russes en bois c'était absolument génial à Copenhague c'est vraiment super et donc en fait nous on était venus donc comme je vous l'expliquais on était venus en plein hiver on était venus pour Noël et en fait sur tout ce canot ce canal oh mais rends moi ma souris ce canal qui est ici là c'est le canal où il y a tout le marché de Noël donc tu te balades en fait par là on était venus mais rends moi ma souris à chaque fois toi on était venus par là pause tac on était venus par ici on était venus sur la place et en revenant sur le canal qui était ici en fait t'as tout le marché de Noël qui est ici et donc du coup ça sent le ça sent comment on s'appelle le je vais pas y arriver ça sent le vin chaud et tout on avait pris plein de vin chaud à la cannelle ça sent les clous de girofle et on s'était baladé sur tout ce canal c'était vachement beau vachement sympa belle ambiance belle ambiance Noël et tu penses que si tu changes la date tu peux avoir les décos de Noël je suis pas sûr vous êtes sur le serveur West Europe en toute bonne logique oui je devrais être sur le serveur West Europe mais ce que je disais Raven moi je suis en line et donc du coup on va aller checker vite fait j'essaie de me resituer un petit peu sur la ville il faudrait que je trouve la gare parce que c'est assez proche de la gare si ma mémoire est bonne le parc Tivoli mais je pense pas qu'il soit modélisé je pense pas qu'il soit modélisé du tout je suis un peu perdu là j'ai un peu de mal attendez on va regarder David Teuf le parc Tivoli le parc Tivoli le parc Tivoli où est-ce qu'il est Tivoli ici tac donc Tivoli en fait il est effectivement face à la gare donc là la gare on l'a dit elle est là donc le parc Tivoli il est là voilà on était juste on était juste au dessus on est passé au dessus de la montagne russe tout à l'heure ah est-ce qu'on a fait Bali je sais plus tiens si on a fait Balu Balu à Bali je me suis fait chier installé le jeu cette nuit pour rien je te félicite pas j'ai dit juste là sur ce suis Raven au lieu de m'engueuler essaye de suivre le live j'avais dit à Papa Noël que je me remettais online sur le truc d'après alors tu vas te super détendre mon copain donc le parc Tivoli il est là en fait c'est ce parc là mais effectivement tout ce qui est attraction n'est pas du tout modélisé pour le coup Bali on l'a déjà fait ah je me souvenais plus j'avoue on commence à avoir fait pas mal de destinations et du coup j'ai plus de mal à me souvenir de tout là on est bien je te le rappelle on est con et bon personne m'écoute c'est pas juste donc voilà normalement ce parc là c'est vraiment il y a quand même au moins les grandes les grandes rues qui sont pas il doit y avoir un château qui traîne aussi ah si on voit les montagnes russes elles sont là regardez elles sont pas modélisées de fou de fou mais elles sont là c'est les montagnes russes ça les montagnes russes en bois elles sont là il y a un château qui traîne quelque part aussi il me semble mais c'est il y a le palais aussi c'est un espèce de palais je sais plus ce que c'est comme type de palais la montagne russe c'est rigolo on les voit c'est moche mais c'est là c'est modélisé allez go défi à 3 sur TNCS on va aller voir ce que c'est que ça bon c'est vrai que c'est dommage parce que la photogrammétrie est pas mal quand t'es un peu un peu en hauteur dès que tu descends tu vois bien que ça picote un peu quand même genre tu vois quand même la partie là elle picote un peu quand même bon allez on va aller faire votre défi d'atterrissage les copains vent fort en CT super light vent fort vent fort je comprends CT super light encore eux que je le disais pareil tu m'écoutes pas si si j'ai vu j'ai vu je te l'ai dit on est passé au dessus de la montagne russe tout à l'heure et donc du coup moi je pensais qu'elle était pas je pensais que tu disais qu'on était passé au dessus de la zone mais effectivement j'avais pas compris que tu disais qu'on était au dessus de la vraie montagne russe alors TNCS flight design qu'était quoi sérieux moi je suis un noob arrêtez de me raconter des trucs techniques je comprends rien ce que vous racontez flight design CT SL je sais pas ce que ça veut dire c'est le nom de l'avion ah bah voilà parce que tu vois tu me disais c'était super light voilà alors c'était super light flight design CT SL voilà là je comprends quand tu me parles quand t'arrêtes de me parler belge alors où est-ce qu'on est exactement on est encore in the caribbean donc on est c'est quoi c'est l'île de Saint-Barthélimy d'accord ah non pardon elle est à côté putain je suis incapable de le prononcer quoi mais c'est pas grave définir comme arrivée définir comme arrivée condition de vol météo temps réel et c'est parti mon couicoui trop facile en CT 400 mètres de piste c'est deux fois trop la Martinique la Martinique ça je sais qu'on a pas fait la Martinique on va aller voir tiens ça je suis sûr qu'on l'a pas fait c'est Sabah je connais pas j'avoue la géométrie oh là là mon dieu mais c'est vendredi c'est bientôt le week-end la géographie de l'endroit je la connais pas de ouf j'ai toujours été assez mauvais en géographie j'ai toujours du mal à reconnaître les trucs je suis très bon en fait ce qu'il y a c'est que je suis assez bon en reconnaissance spatiale je suis capable de reconnaître les formes savoir me situer sur une carte etc machin par contre se souvenir du nom du nom des pays des machins et trucs je suis je suis perdu quoi en FTWin Twin Otter mais Twin Otter c'est quoi c'est le nom de ce truc là ou c'est encore un autre avion pourquoi je monte là d'un coup super détends toi là détends toi l'avion détends toi l'avion qu'est-ce qu'il fait lui bon elle est où la piste ah merde j'ai oublié de me remettre en j'ai oublié de me remettre en multi je peux le faire d'ici est-ce que je peux le faire d'ici je crois pas je crois pas attendez bougez pas je vais revenir au menu principal juste pour pouvoir me remettre en j'ai mis 150 nœuds devant Twin Otter un autre celui qui utilise en vrai pour aller à Sabah d'accord ça marche ça marche ça marche donc du coup j'y retourne on va se mettre j'ai dit quoi hop joueur en temps réel tac défi défi l'atterrissage donc du coup on se fait ça comme ça on le fait définir comme arrivé ce qui fait qu'il nous met à quelques distances de là et on va pouvoir y arriver bimoteur avec lequel il délivre l'île en vrai d'accord ça marche le Twin Otter ok je comprends mieux du coup l'avion fait du surplace franc plus rapide ouais mais tu vois il a été peut-être plus rapide mais il a été moins complet que toi au SM allez on est parti arrête de monter comme ça dès que tu démarres c'est insupportable enfin oh super détends-toi là c'est insane comme truc pourquoi il grimpe comme ça mais qu'est-ce que c'est que cette merde pardon excusez-moi mais arrête un peu de cabrer comme un cochon là voilà je crois gnogneu je sais pas pourquoi il m'a mis le trim à fond à fond les pâquerettes là bon c'est sympa cette petite île là-bas mais un peu de vent attends quoi chacun son tour hier au avant-hier tu m'as grillé de 3 secondes sur je sais plus quelle question met un peu de vent latéral histoire d'avoir un peu de difficulté mais c'est déjà difficile pour moi de me poser qu'est-ce que tu veux que je mette un vent latéral de ces morts enfin elle est où la météo pourquoi j'ai pas la météo bah non je suis en condition réelle bah si attends je dois pas l'avoir quand même what the what the pourquoi j'ai pas l'icône de j'ai dû me mettre en réelle tout de suite et du coup je l'ai plus et coucou maman VDS et maman pause déj' avec vous bah ouais on se fait un petit défi d'atterrissage on va essayer d'atterrir sur la petite piste là-bas qui a l'air toute mignonne toute choubidou est-ce que j'ai sorti les flaps je sais même pas où est l'indicateur de flaps là-dessus commande des gaz ça c'est quoi volet à 15 degrés ok ça marche du coup je me suis barré entre temps quand on vous dit qu'il faut pas regarder son téléphone alors du coup attendez j'arrive je vais essayer de me concentrer oui j'ai mis temps réel mais normalement quand tu te mets en temps réel tu devrais quand même pouvoir faire des trucs mais bon on va on va se débrouiller on va trouver des trucs je fais de la merde un peu quand même là je suis pas du tout aligné la vitesse veut pas descendre on va faire bien bien de la merde voilà et merde il remonte ce con il remonte il remonte cet abruti et on serre les freins et ça passe ça passe c'était c'était moche c'était à peu près oh il y avait des cailloux finalement devant les cailloux qui viennent d'apparaître en mode bon maintenant que t'es posé et que t'es tranquille je te rappelle qu'il y avait des cailloux devant bon du coup je vous retrouve impressionnant la houle avec le vent bon on va revenir avec du vent alors elle est pas bien grande la piste non elle était pas bien grande mais on a réussi à se poser quand même on est arrivé sur mi-piste on a réussi à se caler c'était too high too fast you can always go around ouais mais je voulais poser je voulais poser le truc c'est pour t'arrêter si tu étais pas arrivé c'est un peu ça ça c'est les barrières de sécurité nouvelle version c'est des cailloux bon on va la recommencer on va la recommencer ce coup-ci avec vent de travers du coup puisque c'était le défi c'était le défi du jour c'est mieux qu'hier à Dubaï ouais à Dubaï on a eu quelques soucis pour atterrir sur la plateforme on aurait dû mais il y a eu quelques soucis techniques 50 nœuds de vent ce sera un peu plus rigolo d'accord on va essayer ça alors attends on refait la même on démarre ici on se met en définir comme arrivée condition de vol euh tac pourquoi tu veux absolument m'embêter à me mettre en condition de vol euh qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je peux pas changer joueur en temps réel ah oui en tous les joueurs pardon ok ok je la refais je la refais je la refais euh tac euh comment je mets exactement du comment ça s'appelle euh couvert nuit neige orage on va mettre quelques nuages mais comment je mets du vent surtout moi je comprends pas ce truc là moi précipitation comment tu fais pour mettre du vent euh mets tous les joueurs oui tous les joueurs ça c'est bon et tu as une petite icône à gauche tu as une petite icône à gauche moi j'ai ajouté une couche de vent c'est ça c'est celle-là ah c'est celle-là d'accord ok alors attends parce que du coup le nord il est là la piste elle est orientée je la vois pas la piste il y a trop de trucs elle est orientée du coup nord euh ouest donc il faudrait un petit vent un petit vent vers le sud ce serait rigolo qui nous rabat qui nous rabat dans le qui nous rabat vent qui va euh jut comme ça avec allez on va mettre 30 nœuds 30 nœuds parce que 50 nœuds ça fait beaucoup quand même allez 50 nœuds allez 50 nœuds c'est parti avec des rafales euh avec des rafales euh de face plus ou moins comme ça voilà tac zut voilà allez c'est parti mon kiki à la surface du sol voilà ce qu'on a un bon vol bien dégueulasse alors reviens voir euh je la refais je vous retrouve la rediff d'hier elle sera dispo à 13h oui tout à fait il est possible putain comme j'ai bossé ce matin je sais pas ce que j'ai fait hier il est possible qu'elle ait encore des titres dégueulasses merde je suis pas sûr j'ai le doute mais oui toutes les façons la vidéo part la vidéo partira toutes les façons à 13h aujourd'hui euh elle sera peut-être le titre sera peut-être juste pourri j'ai oublié je crois je suis pas sûr mais arrête de monter c'est insane cette histoire là alors voyons voir euh ça va être beau tricycle que du classique désolé tchat je sais pas écrire sur tel ses choix j'ai cru que tu nous écrivais CIC tu sais la banque d'un monde qui gigote t'as compris pas suspendre ton casque ici pas suspendre ton casque quel casque j'ai pas compris j'ai pas compris ah c'est bien comme bouton ça on va pouvoir voir de plus haut bon cela dit l'île en elle-même est plutôt sympathique bah si j'avais su que vous me donniez des défis d'atterrissage j'aurais mis le track hier sérieusement quoi on est sur une petite approche sympathique des familles euh par contre vu que la piste est courte quand on arrivera sur une courte finale on mettra peut-être on arrêtera effectivement peut-être du comment ça s'appelle putain ça commence à gigoter déjà là on mettra peut-être effectivement un peu plus de flaps lève la tête dans le cockpit regarde la barre d'au-dessus ne pas suspendre les casques ici d'accord ok je comprends mieux du coup moi j'étais focus sur la piste du coup putain ça gigote tiens hé la bulle de sécurité casse-toi galard bon on va remettre un peu de flaps on va réduire un peu les gaz là parce que là encore il y a vraiment du vent vous me voyez pas là mais j'ai le en fait je suis en train de compenser la dérive le vent m'envoie vers la gauche et donc du coup je mets du palonnier à droite pour essayer de compenser la dérive qui me donne mais là je pense que je suis encore trop à gauche ouais ouais je suis sûr d'avoir du vent ouais 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 j'ai mal au bras donc oui il y a du vent t'inquiète putain là du coup il est en train de se rebalader le machin là c'est chaud c'est chaud j'arrive pas à remonter j'arrive pas à perdre l'altitude comme je devrais perdre l'altitude ça me saoule ça me saoule ça me saoule plein gaz on repart on est vraiment trop haut manche à droite et palonnier à gauche en fait attends quoi moi j'ai une houle de fou j'ai pas de houle moi c'est vrai que j'ai pas de houle c'est étonnant pourquoi j'ai pas de houle c'est vrai que j'ai pas de houle c'est bizarre comme truc on devrait avoir de la houle normalement voyons voir voyons voir la météo celle là la couche là vent bah j'avais mis pourquoi il a pas retenu ma il a pas du tout retenu ce que j'avais en fait là c'est bizarre bon alors vitesse 50 nœuds alors c'est juste que j'étais mauvais de base ah bah oui voilà il y a de la houle là d'accord bon ok ça va être pire c'est bien ça va être chouette ça va être sympathique ça dis donc ouais l'avion il tient pas non mais laissez tomber là l'avion il gigote c'est complètement n'importe quoi là bah il a pas retenu t'as bien vu t'as bien vu que j'étais en train de mettre des trucs bon là je pense que c'est foutu hein en vrai je vois même pas comment je peux le piloter juste en faisant juste le faire tenir en l'air ça tient pas en fait la houle est sympathique au delà de ça mais sa page l'est fait le CT est super fin en vrai en tout cas donc faut bien penser à sortir les volets si on veut ralentir ou descendre ouais bah clairement donc on va mettre plus de flaps histoire de vraiment ralentir on va se refaire on va se refaire un virage on va se refaire un virage là oh putain la vache j'espère que vous avez pas trop le mal de mer parce que ça va être compliqué là allez full flaps oh putain oh là là oh c'est pas stable oh que c'est pas stable oh là 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 oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mais là sans le track hier comme ça ça va être difficile à gérer en fait oh putain oh putain oh putain tente sur un malentendu on sait jamais descendre tire le manche réduit la vitesse first bah en fait la vitesse elle est je suis manche je suis vitesse quasiment à zéro euh j'arrive même pas à avancer quoi si on va plutôt on va mettre plein gaz ça va permettre d'avancer un peu voilà hop oh putain là il va m'emmener le truc bonjour les cailloux oh putain oh putain oh putain allez 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 dans l'herbe dans l'herbe dans l'herbe allez excusez moi c'est qui le pgm là et hop là bon alors qui c'est qui veut faire de la compète maintenant là on va arrêter les conneries c'est qui le patron c'est Bibi alors attends quoi utilise le bouton slow de ton joystick pour bouger la tête non parce qu'en fait mon bouton en fait regarde l'intérieur je pense que je suis pas bien paramétré parce qu'en fait il me met des il me met des quick view en fait mais je peux pas le bouger je peux pas le bouger décaler la tête en fait bien battu c'est comme en vrai c'est les athéros les plus difficiles qu'on réussit le mieux mais c'est complètement parce que tu te concentres j'arrive il va être insupportable maintenant il est où le papa noël là ? hein ? alors ? on t'attend hein ? je te vois pas j'ai vu un truc passer au dessus mais là je te vois pas je te vois même pas arriver il est où le pépère ? mais c'est vrai que là cela dit on va revenir un petit peu aussi à l'idée de la comment ça s'appelle du du pourquoi j'arrive pas j'ai dû casser j'ai dû casser quelque chose en fait en vrai parce que je peux pas avancer là je suis plein gaz et je suis plein gaz et le machin il bouge plus en vrai il est possible que j'ai cassé quelque chose votez-vous papa noël on va pas attendre 8 jours t'es là ou t'es pas là ? lâche les freins mais j'ai lâché les freins j'ai lâché les freins il n'y a pas de alors à moins qu'il y ait un truc dans le cockpit où j'étais en pause je sais pas mais non normalement les freins tout est lâché en termes de freins je vois que dalle je sais pas pourquoi je regarde l'intérieur je sais même pas où ils sont tu me vois pas bah non je te vois pas c'est ballon bon où est-ce qu'on va maintenant ? ah attendez il y avait Dirlox qui avait dit la Martinique on va aller se faire un Martinique en vrai tu te poses comme une merde tu repars pour faire mieux et tu fais un kiss landing tu repars aussi pour savoir c'est à fait exprès c'est un peu ça vous êtes sûr que je me suis posé pour de vrai là ? ouais pourtant tu vois on te voit arriver sur la map mais ouais je te voyais pas à l'arrière c'est très bizarre donc la Martinique alors c'est là où je sais jamais entre la Martinique et la Guadeloupe j'avoue que je les confonds j'ai honte j'ai honte je sais jamais laquelle est laquelle Martinique hop ah c'est ça Martinique c'est celle-là et la Guadeloupe c'est celle qui a une forme de papillon ok on a des chats qui se baladent donc Guadeloupe Dominique Martinique ok allez un petit tour un petit tour en Martinique du coup donc là c'est quoi les endroits qui ont l'air les plus sympas là ? il y a la montagne ouais la montagne pelée ça peut être sympa on peut se faire ça puis on va passer on va passer là puis on va descendre la montagne tranquillement pour aller dans le comment ça s'appelle ça ? Lance Turin ouais ça a l'air sympa on va démarrer comme ça on va démarrer comme ça tac tac paf coller paf jout définir comme point de départ et histoire d'être dans le bon sens on va mettre un point de on va mettre un point d'arrivée ici comme ça on sera directement dans le bon sens il est déjà à midi 50 mais bon sens de bonsoir c'est allé tellement vite un bon latéro c'est quand toutes les pièces sont dans l'axe un bon latéro c'est quand tout le monde est vivant et que l'avion est en un seul morceau les salines grandes plages de sable blanc ah merde j'ai pas vu c'était où les salines ? c'était où les salines ? attendez je vais regarder saline elle est où ? est-ce qu'on peut l'atteindre ? ah merde non pas l'atteindre bon on va se faire on a 10 minutes on va finir tranquillement les 10 minutes sur la martinique on va faire le nord d'abord avec la montagne et ensuite on se fera le sud avec la plage et c'est parti mon couicoui est où la montagne ? bah ah on est dessus là ? ah pour une fois qu'il nous met pour une fois qu'il nous met vachement trop haut bah la blague ah bah la blague ah bah la blague voilà bah on voit que dalle là pourquoi on voit que dalle là ? on est trop haut du coup ? bah j'ai jamais vu ça le flight sim qui nous lance trop haut d'habitude on est toujours au ras des pâquerettes on arrive jamais à monter des montagnes et là il nous lance trop haut non mais c'est une blague voilà on va perdre un peu d'altitude et puis on va le retrouver quoi la plage du diamant c'est beau ici je connais pas non plus euh c'est pas jojo plus bas comment ça c'est pas jojo plus bas ? c'est pas bien modélisé ? regarde voir s'il y a le rocher côté ouest qui est enregistré comme un navire anglais HMS je sais plus quoi ah un rocher côte ouest attends l'ouest c'est par là tu vois un rocher toi ? ah y'a peut-être un truc là-bas ce serait ça là-bas ? oh je sais pas ça me dit rien là bon en tout cas c'est sympathique voilà là on est déjà sur une altitude où on commence déjà à voir un peu plus les reliefs c'est quand même plus sympa franchement parce que tout à l'heure on était tellement haut et à la verticale que on a vu que dalle et hop un copain oh c'est quand même plus sympa comme ça bon bah maintenant qu'on voit quelque chose peut-être qu'on va pouvoir remettre mais rend moi ma souris qu'est-ce qu'il est chiant météo en temps réel ah bah météo en temps réel c'est la même ok nickel les textures sat ne sont pas jolies là tu me vois oui je t'ai vu passer bah en fait je l'ai en mieux sur FS 2004 de quoi la martinique ? bon je sais pas moi je la trouve pas dégueu la martinique d'ici là en termes de textures bon on a quelques trous on a quelques trous etc oh héhéhéhé on a un autre qui vient de repasser en extra 300 elle est mieux faite sur FS 2004 ? je sais pas moi je la trouve pas extrêmement dégueu bon ok on a des trucs un peu on a des trous un peu de textures un peu chelou mais je trouve ça pas si mal que ça moi après on est haut hein mais oh quoi que il y a des trucs un peu dégueux là qui traînent par là quand même c'est vrai ok je veux bien vous admettre qu'il y a des trucs un peu un peu pourris c'est Raven qui passe par là tu as une scène sur FS les enfants est-ce que vous voulez un happy god dream pour fêter le week-end ? héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé moi j'aime bien la zone quand même je trouve ça sympa on va descendre là tranquillou pépouse c'est reposant j'aime bien la zone elle est reposante on va peut-être même mettre un peu de on va mettre un petit peu de coucher de soleil non coucher de soleil voilà paf et bah voilà quand c'est moche de toutes les façons c'est facile quand c'est moche tu mets un coucher de soleil et hop tout est beau putain ça y est on est reparti sur un goat scream il va y avoir des chèvres partout préparez vous et mon café va être tout froid tiens un copain d'ailleurs est-ce qu'on mettrait pas plutôt le soleil de l'autre côté en fait ouais c'est plus sympa encore comme ça je trouve ah quoi que quoi que parce que là du coup on a le rayon de soleil mais on a pas le on a pas la couleur on a pas la couleur qui est quand même plus sympa quand elle est de l'autre côté voilà comme ça ça on est bien là comme ça en plus on a les reflets sur l'avion ça donne quoi un coucher de soleil sur le sacré coeur de Montmartre ah ça pourrait se tenter ça il faudrait qu'on aille voir bah je pense que ça non en fait je dis ça mais non je pense que ça marchera pas puisque on a pas la world update 4 y'a quasiment rien de modélisé en France donc je suis pas sûr que le sacré coeur soit modélisé ça va donner un truc ça va donner un ciel magnifique sur une texture sur une texture de cathédrale dégueulasse donc je pense que ça va pas bien rendre du tout c'est vrai qu'il est urgent d'attendre un Montmartre flamboyant mais du coup dès que le world update 4 sera là on va se faire un bon petit on va se faire un bon petit cocorico des familles on ira vous avez vu ces camions de l'espace là vous avez vu regardez moi le camion de l'espace là qui fait des montées des montées pas possibles on a un copain qui est revenu là putain je suis en train de réaliser qu'on a quasiment pas fait de photos là on a pas arrêté de causer de causer de causer et j'ai quasiment pas fait de photos c'est moche alors attendez on va essayer d'en profiter qu'on est tous là on va remettre un tout petit peu de gaz je vais mettre le trim pour être légèrement en montée si j'y arrive allez gadjo non légèrement en montée légèrement en montée on t'a dit qu'est-ce qu'il est chiant ce trim voilà tac on va passer du coup vite fait en mode vitrine tu vas voir que je vais même pas avoir les 4 photos qui nous permettent d'être tranquille sur Twitter c'est honteux un peu quand même on va se faire comme ça là c'est pas mal comme ça hop pas mal comme ça là on soit c'est pas mal attendez je récupère c'est le nord-est bah oui salut salut landscape il y est maintenant sur la basilique de cox putain coxberg on a dit fin mars pour la France yes normalement fin mars pour la France tout ce qui est le world of dead 4 cours de pilotage ou photo mais les deux pas possible ah bah ouais c'est le problème on peut pas tout faire dans ce monde dans ce monde de merveilleux de la simulation on peut pas tout faire quand même mais ouais du coup putain j'en ai complètement oublié les photos quoi on pourrait peut-être même en prendre une comme ça ah là regardez c'est pas dégueu en plus là comme ça qui c'est qui est derrière moi là c'est Raven ou c'est Papa Noël qu'il se rapproche ou qu'il disparaisse à jamais hop photo il est où il est là tac non mais rentre pas dedans sinon on ne voit plus ah bah voilà attendez on va se redresser un petit peu pour se mettre droit hop ah bah voilà les deux sont là tac on va pouvoir faire quelque chose d'à peu près potable dès qu'ils auront fini de gigoter dans tous les sens les deux là hop regardez on va se faire un truc comme ça sympa c'est dommage que du coup l'avion qui est là il soit pas modélisé c'est relou mais c'est pas grave hop c'est comme le hotfix qu'au sobo se dépêche lentement c'est un peu ça ouais doucement mais sûrement c'est sympa comme ça là un petit ah mais du coup on verra pas assez on va se mettre derrière celui là reste steady on va se mettre là comme ça on verra pas tes roues si on est malin tac voilà tac ben voilà là c'est pas dégueu dans l'idée hein juste pour info le rocher dont je parlais c'est le rocher du diamant d'accord je connais pas du tout le rocher du diamant il faudrait qu'on regarde ça qu'on regarde ça de plus près bon les livrets de la navire les livrer fs bleus les livrets etc plus qu'une minute avant les chèvres plus qu'une minute avant la fin du scream bon alors du coup où est-ce qu'on va finir le temps des chèvres on va peut-être relancer vite fait la scène menu principal on va aller sur la plage le rocher du diamant c'était quoi c'est ce truc là le HMS Diamond Rock aucune idée de s'il va être modélisé ouais les chèvres les plages et salines sont en face 2 km ça se tente on a le rocher du diamant ici tac on va se mettre là du coup putain ça y est c'est parti c'est parti pour le happy go time merci beaucoup tout va bien définir comme point de départ on va mettre ça comme point point d'arrivée j'en peux plus de vous mais quelle horreur mais quelle horreur bon s'il y avait un message dans le tas c'est mort c'est foutu je ne les ai pas vus il y a un stop j'ai vu passer un stop c'est plus remboursé c'est plus remboursé vous êtes incroyable c'est fini oui j'ai un message bonjour coucou jenaïque il n'est plus de sous mais pourquoi il nous lâche aussi haut cette fois-ci mais bon sang jamais il nous lâche aussi haut normalement ah mais c'est parce que du coup dès que tu mets un plan de vol ça doit être l'aspect ça doit être l'aspect plan de vol qui fait qu'il nous lâche beaucoup plus haut j'avais pas compris j'avais pas compris et tout claquer ah bah niquez le bras d'essayer de te suivre avec ton avion tout lent ah bah ouais mais c'est fait exprès monsieur et donc le sacré coeur il me semble l'avoir vu dans le world update 4 ah d'accord ça marche bisous au SM passe une très bonne après-midi et surtout un très très bon week-end à toi mais du coup attends tu voulais pas voir le rocher quand même le HSM Diamond Rock HMS pardon HSM on voit pas grand chose cela dit je pense qu'il y a pas grand chose à voir en vrai malheureusement malheureusement j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose à aller checker c'est juste un caillou je l'ai vu en vrai bah ouais du coup une belle texture ouais une belle texture là bon on va tranquillement se finir là-dessus parce que bon on est quand même sur une on est quand même sur une belle vue on est quand même malgré tout sur une belle vue de la Martinique là qui est franchement pas dégueu à cette altitude là on est pas dégueu quand même on va quand même se finir avec une météo humm quel va être le plus intéressant oh c'est pas dégueu ça ça c'est pas dégueu avec les petites pelotes de nuages là-bas moi j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien cette vue là dude par hasard tu sais pourquoi je ne reçois pas tes notifs quand tu fais un live il est pas impossible que tu aies en fait quand tu follow quelqu'un sur Twitch tu as la possibilité de le follow mais tu as la possibilité aussi de couper la cloche ce qui fait que tu enlèves les notifications donc il est pas impossible qu'il faut que tu aies recliqué sur la cloche pour pouvoir avoir les notifs du coup de chaque live c'est plus que probable de nuit les textures ressortent mieux ah bah je sais pas où mais parce que là parce que si on se met de nuit de nuit on verra plus grand chose de nuit de nuit voilà de nuit ça se passe bien il y a les petites loupiottes là qui passent devant on voit plus rien chef 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 j'ai pas pris les JVN hashtag troll pour le coup pour le coup je même doutais bon bah écoutez il est déjà 13h04 moi je vais quand même devoir reprendre le taf à un moment merde là je suis pas en mode vitrine donc je vais juste me casser la gueule si je fais ça hop bah voilà pourquoi je me casse encore la gueule là qu'est-ce qu'il me fait lui parce que je suis tout gaz coupé donc forcément je vais un peu tomber voilà bah écoutez voilà jolie coupe de cheveux enfin parce qu'il reste oui bah oui du coup du coup ça faisait partie du défilé de 50 followers je vais recliquer dessus je me rappelle pas l'avoir fait bah il se peut que ce que tu l'as fait en coupant une notification pendant un temps machin comme ça je tiens à vous féliciter 30 chèvres en 1 minute joli joli très joli le record je sais pas si il faudrait qu'on tienne les scores pour savoir s'il y a des records de chèvres bon allez sur ces bonnes paroles moi je vais quand même prendre une petite photo parce que ça a quand même de la gueule oui je me rappelle et j'ai raté ça je suis sûr qu'on peut faire mieux tu tiens les scores mouchou bah super on va tenir les scores et puis on va se regarder ça tranquillou sur ces bonnes paroles moi je fais comme d'âme je vous coupe la cam je coupe le micro je vous laisse la musique je vous laisse l'avion en mode de je vais me crasher la gueule on va éviter hein voilà je vous laisse l'avion en mode vitrine profitez de profitez de la vue et puis je vous fais on va remettre les gaz on va remettre du trim parce que là je sens qu'il va se je sens qu'il va se recasser la gueule le machin là si je lâche le manche voilà je suis en légère montée on va mettre un vario on va mettre un vario à peu près pas dégueu j'ai du mal à régler le trim quand même c'est un truc j'ai beaucoup de mal voilà on a un vario putain j'arrive pas à régler le trim mais c'est pas grave on va faire comme ça tac on va se remettre sur l'axe léger virage voilà et donc sur ce je vous fais à tous des très très gros bisous très bon week-end à tous on se retrouve lundi midi pour pour le prochain pour la prochaine pause déj et puis d'ici là il y aura peut-être des lives dans le week-end en fonction de la motivation et puis de de l'humeur on verra peut-être du Apex peut-être autre chose de toutes les façons gardez la cloche allumée comme ça vous saurez immédiatement dans la notif à quoi je joue je vous fais des gros bisous et puis je vous dis au plus tard à lundi ciao 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 ciao